Que ce soit au Canada, comme à New York, on m'annonce que je chanterai plus jamais. Comme quoi, il faut jamais, jamais écouter les mauvaises nouvelles. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir Hélène Ségara ce soir ? C'est Hélène Ségara, mesdames et messieurs ? Juste qu'on réalise que c'est Hélène Ségara. Hélène, cette voix qui est absolument spectaculaire, c'est quand tu as démarré à... Raconte-nous un petit peu ton histoire, comment tu as démarré à... Mon grand-père, à l'âge de 10 ans et demi, est parti dans la ville du sud que nous habituons. Je ne sais pas si vous connaissez Sanary. Il m'a inscrit à un concours comme ça, parce qu'il trouvait que j'avais une voix d'ange. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup le trac. Donc quand il est rentré à la maison, qu'il m'a dit ça, j'y suis allée. J'ai chanté en pensant à lui. Et puis j'ai gagné. Et j'avais dit à mes copines, à mes copains, à tout le monde, si je gagne, je vous offre à boire à tous. Et j'ai gagné un billet de loterie, oui, j'ai gagné 5 francs. 5 francs ! On a partagé un café à 12. Ça a commencé comme ça, réellement. Et donc tu as commencé à chanter ? J'ai chanté pour la famille, pour les amis. Ensuite, j'ai commencé à chanter à l'âge de 14-15 ans, parce que j'avais des personnes qui trouvaient que, comme Marie-Ké, qu'on a entendue juste avant moi, que j'avais une voix avec des émotions. Parce que c'est ça qui compte, c'est les émotions qu'on transmet. Ce n'est pas la grande technique. Bien sûr, j'aurais pu être quant à trop. Mais j'avais envie juste de parler au cœur des gens. C'est ça qui m'intéressait. Et ensuite, à 21 ans, je me suis dit, concours de circonstances, je suis montée à Paris alors que je n'y connaissais personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai crevé de faim pendant 4 ans, mais je ne renonçais pas à mon rêve. Quand je vous dis un rêve, ce n'était pas de l'ambition. Je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux. Je n'ai jamais eu des ambitions dévorantes, de devenir une grande star. Je voulais juste que mon petit garçon, que j'ai élevé toute seule, n'ait pas de soucis et de la sécurité et de quoi manger. Et ça a été ça, ma motivation. La motivation n'était pas la gloire. C'était vraiment le fait de passer quelque chose aux gens. Le fait d'offrir la meilleure vie à ton enfant. Oui. Au bout d'un moment, à force d'en rêver très fort, de rencontrer peu à peu des personnes. Rêlons un petit peu ton département dans ta vie en général. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça doit être facile pour elle. Pas du tout. D'abord, je vais vous dire qu'on est d'une famille très, très modeste. On n'aurait pas du tout espéré, ma maman est là ce soir et j'ai une sœur, par exemple, qui est dans la police et pour qui le métier d'artiste était inenvisageable. Ce n'était pas un métier déjà. Et j'ai mis quelques années à en vivre. Ensuite, il faut se dire que rien n'est acquis. J'ai deux principes de vie. C'est de me dire que rien n'est acquis. Donc aujourd'hui, vous m'aimez peut-être, mais je ne crois pas que demain, vous m'aimerez pour toujours. Je n'en sais rien. Et tout ça, ça se conquérit. C'est une histoire qui se tisse entre nous. Et la deuxième chose, c'est de remercier tous les jours pour ce que j'ai. Pour ce que j'ai, pour mes amis, pour ce que je reçois, pour la façon dont ma vie s'est faite, quelles que soient les épreuves, parce que les épreuves m'ont grandi. Pour toi, les épreuves, c'était une manière de... Ça t'a forcé à grandir, en fait ? Bien sûr, parce qu'au point culminant de ma carrière, c'est-à-dire au moment de Notre-Dame de Paris et du duo avec Andrea Bocelli, j'ai eu un problème de santé sur les cordes vocales qui était un kyste hémorragique qui n'était pas opérable. Donc à un moment donné, ma voix m'a abandonnée et on m'avait dit que c'était pour toujours. J'avais signé pour une tournée canadienne. J'avais déjà un petit kyste, mais il aurait fallu que j'arrête de chanter. Et au moment où l'accident va intervenir, je suis au Canada et Céline Dion, qui est une personne formidable, m'envoie directement rencontrer son médecin à New York. Tu avais un kyste, en fait ? Oui, j'avais un kyste qui avait fait une hémorragie. Que ce soit au Canada comme à New York, comme à Nance, que je ne chanterai plus jamais. Comme quoi, il ne faut jamais, jamais écouter les mauvaises nouvelles ! Tu m'as raconté que d'un coup, tu t'es dit, alors que tu enregistrais juste top, des ventes, top, des ventes, on te dit, voilà, maintenant, pour moi, c'est le moment de faire une famille. Oui, ça a été un grand choc. J'ai un producteur qui était le frère de Dalida, Orlando, et quand on est au top de sa carrière, ça faisait 5 ans que j'étais peut-être des ventes sur tous les magazines. Je pense même qu'à mon année, j'ai dû gonfler les gens, parce qu'on me voyait un peu trop. Je me disais, moi, ça me gonflerait. Et à ce moment-là, je lui dis, tu sais, je vais arrêter, je vais faire des enfants. Et là, il m'a regardée comme si j'étais folle. C'est-à-dire que pour lui, c'était inimaginable qu'à ce stade-là, d'un coup, on mette un grand coup de frein et on se dise, il ne comprenait pas en plus pourquoi j'avais besoin de nourrir la femme pour que l'artiste ait quelque chose d'intéressant à donner. Parce qu'il y a des artistes, malheureusement, et je n'en citerai aucun, parce que je n'ai pas d'animosité ni quoi que ça, mais qui sont creux, qui vont aller dans une salle faire un concert et le public va sortir, il n'en aura rien retiré. Moi, quand je suis en tournée, je ne fais jamais le même spectacle parce que je regarde mon public, je veux allumer, je veux voir les visages et je vais chercher ce dont ils ont besoin. Et pour moi, je veux que pendant 2 heures, ils oublient leurs problèmes. Je veux les faire rire, je veux les faire pleurer. Oui, parce que je fais chialer aussi. C'est un métier, ça. Je veux qu'on sorte nos émotions, je veux qu'on sorte tous ces sentiments qui nous habitent et qu'on se regonfle un petit coup ensemble. Quand je vous dis qu'on se regonfle, ce n'est pas que vous me gonflez, ce n'est pas du tout ça. Donc, ça a vraiment issu ton cœur, parce que tu aurais pu simplement continuer sur ta carrière et te dire, moi, j'ai le monde important, j'ai de l'argent, etc. Oui, mais le meilleur exemple que j'ai pu lui donner pour le convaincre, c'est que Dalida, qui est une grande artiste, n'a pas eu d'enfant. Et je pense que si elle avait eu des enfants, Dalida n'aurait jamais mis fin à ces jours. J'en suis convaincue et quand je lui avançais cet argument, je n'ai pas eu de réponse. En tout cas, il ne pouvait pas m'empêcher ni aller contre ma décision. Et je dois vous dire que je ne suis jamais revenue dans ma carrière au niveau que j'avais dans ces années-là. Et ça ne me pose aucun problème. Je préfère être une artiste un peu moins dans la lumière, même si je le suis, parce que je continue à faire énormément de télé, de tourner, etc. Mais qui a une vie à côté, et qu'une artiste qui ne vit que sous les projecteurs. C'est très important. Il y a tellement de gens qui rêvent, par exemple, d'être chanteur ou chanteuse. Il y a littéralement des millions de personnes dans le monde. Qu'est-ce qui fait d'après toi que d'un coup, toi, t'arrives encore maintenant, après toutes ces années, à être toujours cette star. C'est pour moi une star, c'est quelqu'un qui brille. Et qu'est-ce qui fait que d'autres ont des rêves, mais ne les réalisent jamais ? Je me suis souvent demandé. Il y a plein de choses qui jouent. La volonté, la capacité de rêver, le timing aussi. Parfois, on peut avoir un mauvais timing. Les rencontres, le travail. Parce que les choses, il faut aussi les construire. Il ne faut pas attendre qu'elles nous tombent toutes cuites. C'est notre énergie qui construit tout ça. Après, la manière de s'entourer est importante. Mais tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire de la musique. J'écoutais Marie-Ké tout à l'heure et je me dis, la musique, c'est une thérapie. Une façon qu'on a trouvé une manière énergétique de communiquer, quel que soit le langage. Il n'y a pas de frontières. Moi, je chante en 10 langues et je voyage partout dans le monde et partout, je passe un message de paix grâce à la musique. C'est aussi une manière de soigner. On a prouvé scientifiquement que la musique avait une répercussion sur les fœtus, sur les gens malades. Ça s'appelle la musicologie. Donc, il y a deux manières d'envisager la musique. Soit c'est un rêve et on veut en faire son métier, son avenir. Soit on se dit que de toute façon, même si ce n'est pas notre métier, elle accompagnera quand même notre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes artisan, boulanger ou comptable ou que la musique ne doit pas être dans votre vie. Vous pouvez très bien, le week-end, prendre du temps à aller chanter dans une chorale ou aller chanter où vous voulez d'ailleurs. Il n'y a pas un certificat de « j'ai le droit d'être chanteur ». Ça n'existe pas, ça. Dites-vous qu'en chantant, vous vous faites du bien et vous faites du bien aux autres. Maintenant, je dois avouer qu'une année, sur une tournée, j'ai décidé de caster des jeunes talents. Je le ferai cette année aussi. Je vais caster des enfants cette année. Mais cette année-là, il y a quelque temps, j'avais casté des ténors pour chanter Vivo Perlei sur scène avec moi. Et donc, les après-midi, j'arrivais plus tôt et j'écoutais les chanteurs qui auditionnaient pour moi. J'avais des merveilles, des trésors qui sortaient du fin fond du « ce pas où ». Et puis, il y a des types qui arrivaient et qui chantaient très mal. C'est-à-dire qu'ils voulaient chanter la chanson de Bocelli avec la voix de Sim. Donc, je ne savais pas comment leur dire sans les blesser parce qu'eux aussi avaient ce rêve-là. Alors, tout ce que je pouvais leur dire, c'est « il faut travailler ». Il faut travailler. Et ça me brisait le cœur parce que je disais « bon, toi, tu peux rentrer chez toi. Toi, tu files dans ta chambre et toi, tu chantes avec moi ce soir. » C'était horrible. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas tous être chanteurs. Il y en a qui sont nés pour peindre. Il y en a qui sont nés pour accompagner les autres, pour les conseiller. Il y en a qui sont nés pour chanter. Il y en a qui sont nés pour guider. Comme toi. On va dire que maintenant, quelqu'un qui a un talent, qui est fait pour chanter, tu penses que c'est juste le travail qui va faire la différence ? Moi, je n'ai eu qu'une explication à cette question depuis 20 ans de carrière. C'est la sincérité. Je crois que le public a besoin de choses vraies. Donc, tu veux dire que tu n'as pas été catapulté à l'américaine avec tous les médias « boum, 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 on te fait une star du jour au lendemain ». Souvent, ces stars, on les voit pendant six mois, un an et après, ils ne sont où ? On ne les voit plus, n'est-ce pas ? Le plus dur, c'est de durer parce qu'on est des phénomènes de mode. Moi, j'en vois beaucoup qui arrivent et tous ces gens-là, je leur dis qu'il faut aussi attendre l'après parce qu'on ne peut pas vivre que des hauts dans une vie sinon comment on apprécierait ces hauts-là si on n'a pas de bas ? Je pense qu'il y a un amour des médias, il y a un engouement, il y a un phénomène de mode et puis après, ça se défait pour quelqu'un de nouveau. Et Claude Nougaro avait dit une chose très intéressante, c'est qu'on est rentré dans l'ère du fast-food. Il ne disait pas ça que pour la nourriture, il disait qu'on aime bien les trucs nouveaux qu'on peut vite consommer et puis une fois qu'on les a vite consommés, on passe à autre chose et puis on cherche de la nouveauté. C'est ça le problème aujourd'hui, à l'image du monde d'ailleurs puisqu'on ne sait plus recycler, on ne sait plus, on veut toujours du neuf et puis après, qu'est-ce qu'on en fait ? Le neuf, il devient vieux un jour ou l'autre. Alors dis-moi Hélène, c'est quand tu as su que tu allais devenir une chanteuse, vraiment une chanteuse, une star ? C'est quand tu as su ça ? Je vivais seule à Venue de Cluchy avec un petit garçon et on n'avait pas beaucoup de sous et je faisais mes courses dans un supermarché et mon petit garçon voulait des yaourts d'une marque, peu importe et j'arrive à la caisse et on me dit que je n'avais pas assez d'argent donc je n'avais pas assez de sous pour payer ce que mon fils voulait et au moment où je requitte les yaourts, j'entends ma chanson qui passe à la radio donc là je me suis dit waouh, peut-être que bientôt je vais pouvoir payer mes yaourts pour la petite histoire Andrea Bocelli, tu le sais, et il avait proposé enfin en tout cas la maison de disque avait proposé à une autre chanteuse qui avait dit non il n'y a pas assez de sous je ne le ferai pas puis finalement la chanson j'ai fait un bout d'essai c'est-à-dire je suis rentrée dans un studio j'ai posé ma voix sans le rencontrer pour voir si ça lui plaisait et puis je n'ai rien dit même à ma maman je n'osais pas lui dire tu sais maman je fais un essai avec Andrea Bocelli parce que je ne voulais pas lui donner de fausse joie et puis au bout de trois semaines quand même j'en pouvais plus j'avais envie de savoir s'il avait aimé donc au bout de trois semaines je dis alors il a aimé il n'a pas aimé ah mais non on ne t'a pas dit il a adoré il a fait graver le disque avec ma voix d'essai c'est-à-dire je n'ai jamais pu refaire ma voix sur le disque il a adoré il a dit c'est bien on laisse la voix comme ça c'est beau trois quatre semaines après les camions sont revenus avec les disques gravés et à ce moment-là je vivais dans 15 mètres carrés avec un petit garçon je vous laisse imaginer donc tu étais dans 15 mètres carrés oui donc c'est quand même incroyable parce que maintenant tu es une star internationale entre les Etats-Unis et la France qu'est-ce qui t'a fait que tu n'as pas juste abandonné ? alors je trouvais des petits des petits galas des petits gigs comme on dit j'allais chanter de 10h à 5h du matin dans des bars hyper enfumés et tout j'arrivais à 5h du matin je mettais mon réveil à 7h pour l'amener à l'école je ne pouvais plus j'ai eu une vie comme ça pendant quelques années mais je me disais on va y arriver un jour ou l'autre il faut bien que sa vie elle soit plus jolie que ça quel est ton prochain challenge ? est-ce que tu travailles sur un album ? c'est quoi actuellement ton challenge ? tu veux que je te raconte quelque chose mon prochain challenge ou pas ? avec grand plaisir en ce moment il y a pas mal d'images qui ont circulé comme quoi j'étais bien malade etc donc il y a pas mal de projets professionnels qui ont échoué à cause de ça parce qu'on s'est dit la pauvre si jamais elle nous clams dans les doigts qu'est-ce qu'on va faire ? j'ai entendu des choses comme ça quand nous avons déjeuné il y a quelques jours tu m'as dit mais tu sais pourquoi tu n'as jamais fait de tournage pourquoi tu n'as jamais été actrice etc et je t'ai raconté qu'au moment de Notre-Dame j'avais des propositions de cinéma et que j'étais tellement timide c'est fini je me suis soignée que j'ai refusé parce que je me sentais pas du tout de faire des bouts d'essai etc et tu m'as dit c'est quand même dommage etc et j'ai passé là une semaine épouvantable dans les mains de mes chers professeurs et quand je rentre à la maison le premier soir d'une journée horrible mon téléphone sonne pour un projet télé et je lui dis ah bon ? je lui dis bon très bien pourquoi pas on peut l'envisager le lendemain je repars à l'hôpital je repasse une journée horrible et je rentre à la maison et on m'appelle on me dit voudriez pas tourner dans un feuilleton là cette semaine j'ai dit à Eric dont tu parlais tout à l'heure quand même il faut que j'en parle à Max parce qu'il m'a parlé de ça tout le déjeuner et juste après qu'il m'en parle ça arrive dans ma vie quand même voilà il faut voir l'attraction c'est quand même incroyable alors il se peut que j'accepte je vais voir ça dépendra du rôle qu'on propose voilà mon prochain challenge ce serait du cinéma en tout cas mon prochain challenge ça serait de montrer aux personnes sur pas mal de chaînes etc qui ces derniers temps ont pensé que ma carrière était terminée qu'au contraire je me lance de nouveaux défis ça prendra vous pouvez la rencontrer comme ça c'était juste extraordinaire on peut pas raconter des choses comme ça en télé ils s'en foutent complètement ils veulent savoir combien de disques on a vendus le monde est devenu un chiffre tout ce qui intéresse les gens c'est les chiffres et les courbes on parlait beaucoup de valeurs ce matin tu parles le côté humain et je pense que c'est ça qui te fait que tu peux continuer à durer tu es encore heureuse à quel point les valeurs sont importantes pour toi parce que aussi je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens comme moi si je suis venue aujourd'hui c'était aussi la curiosité de vous rencontrer parce que je me dis qu'est-ce qui fait que ce monde parfois devient si violent c'est qu'il y a des gens qui n'ont plus de conscience plus de valeur donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de rencontrer mes âmes soeurs j'accepte souvent de faire des concerts gratuits pour que les familles qui n'ont pas de sous puissent venir m'entendre chanter même s'ils n'ont pas de sous donc cet été je ferai plusieurs dates gratuites et justement ça permet aux gens de me découvrir ceux qui n'auraient pas forcément acheté une place de concert j'ai une question d'où vient cette énergie t'as cette énergie pétillante de coeur c'est juste t'as vraiment un talent de transmettre les choses donc clairement je pense que tu vas faire un carton dans la télé donc quand tu fais quelque chose tu vas toujours réussir c'est ton état d'esprit t'as vraiment des choses à transmettre en tout cas Hélène je vais vraiment t'honorer pour qui tu es t'es juste une femme exceptionnelle tu m'as bluffé la dernière fois au repas mais là tu me bluffes encore plus qui voit qu'elle a un coeur grand comme ça et qu'elle est juste elle-même je t'adore elle est extraordinaire et pour finir j'ai un cadeau pour vous c'est un guide 100% gratuit où je vous partage 7 moyens simples et puissants pour augmenter de 100 jusqu'à 200% votre chiffre d'affaires et cela sans dépenser un centime même en période de crise sois certain de cliquer et d'aller télécharger votre guide gratuit maintenant